Sans encombre, je me laissais glisser, tiré par la pesanteur, et venais poser mes pieds nus sur le parapet. Le pont flottait maintenant dans l'air humide, porté, me semblait-il, par les deux fagnons étranges. Et là, sur les murs du muret rambarde, et avec mon couteau suisse, j'ai gravé sur le calcaire mes premiers mots d'écrivain, parmi le jeu fugace des ailes translucides et des rayons gris-blancs. Il y a un embouteillage sur le pont. Et le front en sueur, j'ai scruté dans le clair-obscur les traces de mon génie, me tenant le poignet droit et faisant tourner la main le prolongeant pour la débarrasser des douleurs de l'enfantement. Il y a un embouteillage sur le pont. N'eut doute que s'il s'était trouvé là un seul passant, il m'eût pris pour un fou, car il n'y avait en réalité âme qui vive. Le pont était désert, et même les chars l'avaient quitté à mon approche, comme s'ils avaient en me voyant pressenti quelques malheurs. Les sales bêtes auraient effleuré ce que j'étais venu y faire, comme on leur était le su, puisque je ne le savais pas moi-même. Tout au plus, un obscur sentiment de crainte avait-il fait frissonner la pointe aiguë de mes épaules. Ce pont ne pouvait certes être encombré, puisqu'il ne menait nulle part, du moins le pensais-je en fixant devant moi les ténèbres dans lesquelles disparaissait la perspective fuyante du pont. Ébranlés dans le taux ébohu d'un petit train de tôle, nous étions étonnés, entassés comme des adolescents sardines enlacés, et lancés à la vitesse des vents violents sur le pont des vertiges védiques. Je me souviens d'une larme vermeille coulant sur une joue, et nous fîmes silence afin de contempler l'obscurité, car tous savions sans le dire que le pacte du sang avait été rompu quand la terre et les êtres, assoiffés, se fixaient dans leur attente. Flottait notre nacelle, suspendue à la voûte du vide, s'enflammait nos songes, scintillait nos têtes dans la clarté du temps, et la guerre des pères, vaincue, se terrait, la roue des éthers ayant rongé de rage et de rouille, le poste humain déchu dans sa quête sauvage et brute. Coulait la vie des larmes dans la tendre contemplation des regards, roulaient les paysages et filochés sur nos miroirs, resplendissait l'espoir sur des pentes opales. Le bonheur, c'est la vision. Je me suis penché par la fenêtre, le gouffre béant des abîmes s'était ouvert, nous en apercevions distinctement les ténèbres et les forces. Mais les bêtes obscures peuplant ces fonds s'étaient tues, nous voyant passer au-dessus d'elles, leur laissant en offrant de nos doutes, nos sarcasmes et nos peurs. Et dans cet instant de suspension parfaite, où nous nous savions porter à travers les espaces, par la furieuse vélocité d'un faisceau de brume, nous entendîmes au loin et cependant distinctement, surgissant d'une rive lointaine et perdue, une voix sourde qui hurlait notre nom, « Sois ! » Et nous fîmes en nous-mêmes et pour tout l'univers le serment de nous vouer au vertige des volcans, à l'incandescente luminescence des cimes, à la puissance profonde de la chaleur du verbe. – Sous-titrage MFP. 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 – Sous-titrage MFP.